Cette chronique est une présentation de Passport Travail de Beausque. Alors aujourd'hui, je vous parle de la recherche d'emploi comme étant une occupation importante, effectivement, quand on est à la recherche d'un emploi. Alors quelles sont les étapes? La première des étapes, c'est bien se connaître, c'est-à-dire être capable d'identifier ses forces comme personne, ses atouts, ses compétences, même ses limites aussi. Ça fait partie de, minimalement, bien se connaître. L'autre étape, c'est bien connaître le marché du travail. Alors, je peux me connaître bien, mais si je ne connais pas le marché du travail, je peux m'en aller n'importe où, ce n'est pas très efficace. Donc, bien me connaître, bien connaître le marché du travail, pour être capable de bien cibler aussi les entreprises ou les domaines d'intérêt qui vont avec ma candidature. Ça, c'est la première des étapes. Puis, c'est important de prendre le temps de faire ça. La deuxième des étapes, c'est se renseigner sur les entreprises, évidemment. Comment on fait ça? Se renseigner aussi sur les offres possibles d'emploi. Comment on fait ça? Habituellement, on va regarder sur les guichets d'emploi. Les journaux, les guichets emplois. Emploi Québec a un guichet d'emploi. J'oblique qu'on a son guichet d'emploi. Il y a d'autres aussi qui sont spécialisés. Mais toutes ces informations-là, qui sont publicisées, ça représente à peine 20 % des emplois. 80 % des emplois sont dits cachés. Ils sont dits cachés. Ça a toujours l'air bien mystérieux. En fait, pourquoi ils sont cachés? Ça pourrait être parce que le poste n'est pas encore affiché. Ils savent qu'il y a un poste qui se libère, mais il n'est pas encore affiché. On dit qu'il est caché. Ça peut être un poste où l'employeur va apprendre que bientôt il y aura un congé de maternité. Bon, le poste n'est pas affiché non plus, mais il va être disponible. On dit qu'il est caché. Ça peut être aussi une restructuration qui est envisagée sans avoir parfaitement analysé les besoins pour voir comment on va remonter les différents postes. On dit qu'ils sont cachés. Ça peut être aussi de plus en plus les grandes entreprises. Ils se disent, bon, si les gens sont intéressés à travailler pour nous, bien, ils peuvent consulter nos sites. Ils vont afficher sur les sites. C'est rare qu'ils vont faire des publicisées. Ils vont publier les offres. Ils vont le faire quand la convention collective l'oblige, quelque chose comme ça. Mais, de plus en plus, c'est sur les sites qu'on va aller. Donc, ça vous permet, vous, comme chercheur d'emploi, de cibler les entreprises qui vous intéressent et d'aller voir s'il y a des opportunités à ce moment-là. Ces offres d'emploi ou ces emplois qu'on dit cachés, ça représente quand même 80 % des emplois qui sont disponibles. Donc, ça vaut la peine de s'intéresser à ce secteur d'offres d'emploi qui sont dits cachés. Aussi, dans les emplois cachés, on a parlé des journaux où c'était publicisé, les clichés cellulés, les emplois cachés, pour toutes sortes de raisons, sont dits cachés. Mais, ça peut être aussi une bonne façon d'accéder aux emplois cachés. C'est sûr que vous vous renseignez sur les entreprises. On peut se faire une liste d'entreprises qui nous intéressent puis aller régulièrement sur leur site. On peut faire ça. On peut aussi utiliser notre réseau de connaissances. Les gens qu'on connaît et qui connaissent déjà, et toutes ces personnes qui travaillent, ils travaillent dans des entreprises. Donc, ils sont au courant, ils peuvent être au courant des changements à venir, des postes qui vont se libérer. Ça, c'est une bonne source d'information aussi. Ces emplois sont cachés, finalement. En tout cas, pour l'instant, quand vous en entendez parler. Ça aussi, c'est un excellent moyen. L'autre élément, c'est faire des contacts directs aux entreprises. À partir du moment où une entreprise vous intéresse beaucoup, puis vous avez fait des recherches sur son site, vous savez un peu comment elle fonctionne, quel produit ou quel service elle offre, et c'est ce qui vous intéresse. Vous pouvez aller voir comment vous pouvez vous insérer dans cette entreprise-là, quel genre de poste peut vous intéresser. Et à ce moment-là, on fait des contacts directs pour rencontrer les personnes aux ressources humaines, pour présenter ces services. Ça, c'est sans doute la meilleure des façons d'obtenir un emploi. D'autant plus que c'est vous qui choisissez. Vous avez choisi l'entreprise, vous avez choisi le type de poste. Ça mène habituellement à un emploi. C'est pas immédiat, mais c'est d'autres emplois intéressants que vous l'avez choisi. Un, bien se connaître. Bien connaître le marché du travail. Faire des recherches. Ça prend quelques recherches. Cibler les types d'emplois qui vous intéressent ou pour lesquels vous avez les compétences. Les mettre de l'avant. Ça se pratique. Pratiquer et mettre ça de l'avant. Puis faire ses propres contacts. C'est important, les contacts. Avant, une personne qui va s'asseoir, qui va regarder juste les guichets en poids, puis qui envoie des CV, il dit, oui, j'envoie des CV, j'en ai envoyé des centaines. C'est sûr que ça ne marche pas. C'est des bouts de papier ou des courriels qui ne mènent à rien. L'important, c'est le contact. Donc, ça vaut la peine de s'asseoir et bien chercher et faire les bons contacts. Sans CV n'importe où, ça ne donne pas grand résultat. Passeport Travail, c'est un organisme d'orientation et d'aide à la personne pour faire sa recherche d'emploi. Nous, on vous offre des outils. CV personnalisé, les meilleurs moyens de se préparer à la recherche d'emploi, la meilleure façon d'acquérir ou de chercher aussi les emplois cachés. On vous accompagne, on vous offre des outils et on vous accompagne dans cette démarche-là. Pour nous rejoindre à Sainte-Marie, c'est le 418-387-75-71, poste 101. Ça me fera plaisir de vous rencontrer. Cette chronique est une présentation de Passeport Travail de Beau. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada